Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre pratique de mini hatha d'aujourd'hui. Je vous invite à me suivre. Prenez place sur votre tapis. Cette fois, on commence à l'avant du tapis. Les pieds séparés à l'âge d'un mélange. Écartez bien vos orteils. Placez d'abord vos gros orteils, puis vos autres orteils, il y en a un, en essayant de laisser l'espace entre chaque orteille. Planquez vos talons. Allongez votre colonne. Relâchez vos bras. Relâchez vos épaules. Projetez les jardins de la poitrine. Fermez les yeux. Ressentez vos appuis au sol avec force, avec présence, avec puissance. Imaginez que vous pouvez retirer la barrière de la terre pour faire en sorte d'absorber les nutriments qui viennent de la terre. Que vous pouvez retirer la barrière de la peau pour faire entrer la terre à l'intérieur de vous. pour que vous puissiez vous mêler avec elle. Pour que vous puissiez en faire un, une. Votre corps et le corps de la terre. Votre propre terrain et les terrains fertiles qui vous nourrissent et qui vous nourrissent. Ce serait beau, n'est-ce pas ? Ce serait spécial, en tout cas. Ce serait incroyable. Imaginez que les bouts de vos doigts appaissent des tonnes. Que vos mains, sans aucune rétention, se dirigent en direction de la terre. Une fois que vous vous nourrissez par la gamme de vos pieds, imaginez cette serre qui remonte. Qui remonte le long de vos jambes. Qui remonte le long de votre buste, au niveau de votre plexus solaire et qui s'emmène à votre propre énergie. Qu'à votre plexus solaire, c'est votre réservoir d'énergie. Et l'énergie de la terre et l'énergie qui vous appartient, commencent à remonter vers votre coeur, elle se distribue vers vous. Et elle remonte encore plus vers votre boitrine, vers votre visage, vers votre mental. Et puis elle redescend de même pas une descente vers le bas, c'est une descente vers l'intérieur. Portez vos mains jointes au centre de la boitrine. Et là, au centre de la boitrine, mais profond. A nouveau, éliminez les barrières d'évitements, les barrières de tissus, les barrières de la peau, les barrières au seute. Et rentrez à l'intérieur de votre plus profond dessin. Mets-les-vous à la tête. Mets-les-vous à votre être. Et retrouvez ici et maintenant votre attention, votre vraie intention. Prenons un instant pour l'intégrer, pour la ressentir. Et on va commencer la pratique ensemble en chantant en haut, à inspirer le profond. Lâchez vos bras vers le corps. Gardez vos pieds bien incris. Inspirez, montez vos bras vers le haut. La main droite attrape la poignée gauche. Et expirez. Inspirez, repoussez le sol avec force. Grandissez-vous. Expirez, marchez-vous vers la droite. Revenez au centre. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras à l'intérieur du corps. Faites-vous et montez par la terre. Abandonnez-vous complètement seul. Sans résistance. Laissez-vous verser d'un côté à l'autre. Et puis, doucement, une vertelle après l'autre, commencez à remonter. Remontez, 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 remontez. Remontez à nouveau vos bras vers le haut. La main gauche attrape le poignet droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, marchez-vous vers la droite. Allongez tout le flanc gauche. Revenez au centre. Inspirez. Et sur l'expiration, encore une fois, abandonnez-vous complètement à la terre. On se descend vers le bas sans contrôle, sans parachute. Relâchez complètement. Laissez-vous verser de droite à gauche et de gauche à droite. Et puis, pliez légèrement les genoux. Et remontez une vertèbre après l'autre. Tout doucement une vertèbre après l'autre. Tout doucement. Et les joindres aux pieds. Et vous préparez. Damosottadasana. Votre posture de la mentale. Retrouvez votre attention pour qu'elle vous accompagne. Tout le long de la fatigue. Inspirez. Uldvarstasana. Bras vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Posture de la pince. Dos plat. Inspirez. Expirez. Jambes droite, main derrière. Genoux droit au sol. Gardez la poitrine ouverte. Inspirez ici. Restez dans la posture. Expirez. Inspirez. Et portez les mains en sol. Restirez le pied gauche. Retenez le souffle. Posture de la planche. On maintient ici sur trois. Sur deux. Sur un. Expirez. Déposez le genou. Poitrine. Et menton sur le tapis. Uttanasana. Glissez. Glissez vers l'avant, couvre. Inspirez. Chantez en bas. Expirez. Grande inspire. Grande inspire. Inspirez. Pied droit entre vos mains. J'ai une gauche au sol. Troisième. Grande ouverte. Expirez. Pied gauche à côté du droit. Uttanasana. La pince. Remontez vos bras. Uldvarstasana. Inspirez. Expirez. Expirez sur le tapis. Uttanasana. Dos plat. Inspirez. Expirez. Jambes roche à l'intérieur. Genou sur le tapis. Ouvrez bien la peau fine. Inspirez. Restez dans la posture. Expirez. Inspirez. Déposez bien en bas en sol. Retirez le souffle. Menez-les dans une planche. On maintient ici sur trois. Sur deux. Sur un. Expirez. Déposez genou. Poitrine et menton. Glissez vers vos bras. Inspirez. Chien tête en bas. Expirez. Grand. Expirez. Grand. Expirez. Grand. Inspirez. Pied gauche entre vos mains. J'aime droit au sol. Poitrine et menton ouverte. Expirez. Uttanasana. Posture de la pince. Remontez vos bras. Uldvarstasana. Inspirez. Expirez. Man jointe au centre de la poitrine. Samasthiti. Expirez. Doucement venez décoller vos talons du sol. Rien que quelques centimètres. Imaginez maintenant que vous pouvez, en les redéposant, les déposer un peu plus loin que la OCDL1. Puis, fois que vos talons sont déposés, décollez vos orteils. Et essayez de les reposer encore en l'air de non plus de place. Inspirez. Montez vos bras. Où vous pouvez pas. Expirez. Mentez vos bras. Mentez le tapis. Uttanasana. Dos plat. Inspirez. Expirez. Jambes droite derrière. Genoux au sol. Inspirez. Expirez. Expirez. Expirez dans la posture. On vous encrame de plus en plus. Inspirez. Expirez. 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 Puis, retenez la posture de la planche. Expirez. Descendez les genoux. Poitrine et menton. Glissez vers vos bras. Inspirez. Chien. Tête en bas. Adho. Prajvanasana. Expirez. Séparez vos pieds à la joie de votre tapis. Marchez avec vos pieds vers l'arrière. Tout ce que vous pouvez plier vos genoux. Joignez vos mains au centre de la poitrine. Menez dans une posture de la poitrine. Malasana. Si vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez placer des briques ou des livres au-dessous. Pensez à bien allonger la colonne. Les mains sont jointes au centre de la poitrine. Les coudes pointent vers l'extérieur. Une inspiration au fond. Une expiration complète. Inspirez. Et en expirant, portez vos mains vers l'avant et les nez retrouvés. Adho. Prajvanasana. Votre posture de chien. Tête en bas. Inspirez. Portez les pieds droit entre vos mains. Déposez le tableau arrière à 90 dégrés. Genoux et talons droits sur le belouine. Redressez-vous dans une posture de grippée. Relâchez vos épaules loin de vos oreilles. Votre regard bien posé loin dans cet horizon qu'il y a au-delà de votre main en bas. Prenez ici une grande inspiration. Une grande inspiration. Une grande inspiration. Créez-vous au sol. Distribuez le poids de votre corps entre l'avant et l'arrière. Inspirez. Tendez la jambe droite. Portez la main gauche derrière la cuisse. Venez renverser votre triangle. Le grand inspiration. Expirez. Venez vous redresser. Tournez les orteils du pied droit vers l'avant. Vos deux mains sur vos hanches. Vos gouttes qui pointent vers l'arrière. Inspirez. Aux de la poitrine. Et à l'expiration. Venez vous pencher la la la. Portez vos mains dans l'espace entre vos pieds. Et relâchez complètement la nuque. Si vous sentez le besoin de plier vos genoux. Faites-vous plaisir. Dans cette posture, on cherche de continuer de s'inscrire au sol. En même temps qu'on génère de la disponibilité dans le bas du dos. Laissez la posture s'adapter à votre corps. Et pas votre corps s'adapter à la posture. Inspirez. Regardez vers l'arrière. Et sur l'expiration, portez vos deux mains à côté du pied gauche. Tournez les orteils du pied gauche vers l'avant. Décollez le canot arrière. Vos deux mains restent en crée. Votre regard va vers les orteils de votre pied gauche. Vos deux mains appuyer. Ressentez bien vos hanches qui se gardent en intensité au niveau de l'ischioge en biais gauche. Grande inspire. Grande expire. C'est une modification de la posture de la pyramide. Grande inspire. Expirez. Retirez le pied gauche. Portez les lèvres à l'arrière. Prenez là la posture du chien. Pétain bas. Inspirez profond. Expirez. Complez. Commencez à marcher avec vos pieds verts tout à l'arrière du tapis. Et lorsque vous êtes arrivé, remontez une vertèbre après vous. Tout doucement. Bienvenue. Dans votre corps à nouveau, dans votre posture de la montagne. Cette fois, vous utilisez le tapis d'un naissance inverse. Décollez d'abord vos orteils cette fois. En mêlant bien sur vos talons, sur les gouttes plantaires et puis déposez vos orteils. En créant de plus en plus d'espace, videz-vous décollez vos talons. Et déposez les doucements vers l'arrière. En créant de plus en plus d'espace. Mangez-vous au centre de la poterie. Inspirez. Urdhwarasthasana, bras vers le plafond. Expirez. Uttanasana, main sur le tête. Donc là, inspirez. Expirez. Jambes d'eau. Voix genoux derrière. Genoux sur le terre. Inspirez dans la posture. Expirez ici. Encore. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspirez. Expirez. Retirez le pied droit vers l'arrière. Tu venez descendre au genou. Poitre et menthe. Glissez dans le gros bras. Inspirez. Chiant de en bas. Expirez. Séparez vos pieds de la joie de votre tapis. Commencez à marcher avec vos mains de la tête. Aller à l'arrière. Pliez vos genoux. Mangeons à tout centre de la poitrine. À nouveau. On vient s'installer dans le malasse. À la posture de l'arrière. Essayez de garder les yeux fermés. Essayez de continuer d'ouvrir la poitrine. de vous ancrer au sol. Sentez cette proximité de votre centre avec le sol. De votre première fréquence avec le sol. Inspirez. Expirez. Expirez. Portez vos mains vers l'arrière. Et démarchez vers l'enchanté en bas. Inspirez. Portez le pied gauche. Enfermante. Exposez les genoux arrière à 90 degrés. Vendez vos vraies restées dans une posture de l'arrière. Deux. Vos épaules sont bien relâchées. C'est le regard de l'arrière. Fixe. Déterminez vers les majeurs de la main gauche. Vos pieds qui repoussent le sol. La force du sol qui remonte à vos jambes. Qui rejoint votre centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe gauche. Man droite derrière la cuisse. Remerciez votre guerrier. Inspirez. Et en expirant. Revenez. Tournez vos orteils vers l'avant. Nouveau comment sur vos hanches. Vos petits pointes vers l'arrière. Ouvrez durant la poitrine à l'inspirant. Et en expirant. Venez vous pencher vers l'avant. Relâchez complètement la nuque. Toujours s'il vous faut plier les genoux. Pliez-les. Tenez un instant pour que l'énergie mentale, la surcharge mentale, ça n'aille à la terre. La terre, c'est une grande transformatrice. Elle sait prendre tout ce qu'on lui donne. Et le doubler, le tripler. Même elle prend nos déchets. Elle prend notre rebut. Elle le transforme en matière première de première qualité. Elle saura faire la même chose avec le rebut de votre activité mentale. Elle ne vous inquiétez pas. Et regardez vers l'avant. Inspirez. Et en expirant. Portez vos deux mains à côté du pied droit. Tournez les cinq orteils du pied droit vers l'avant. Décollez le danneau gauche. Bien évidemment, si c'est nécessaire, réduisez légèrement la distance entre vos pieds. Ce qui est important, c'est que vos mains restent appuyées au sol. Que ce soit entièrement ou seulement sur les bouts des doigts. Ou si vous avez des briques, vous pouvez vous aider des briques. Que votre poitrine reste ouverte. Que votre talon arrière soit décollé. Ce n'est pas la posture de la pyramide complète. C'est une posture qui nous aide à cadener bien les hanches, à établir bien notre base avec le pied droit. Votre pied repousse les deux pieds avec force. De plus en plus. Grande expirant. Grande expirant. Grande expirant. Expirez. Vendez le pied gauche à côté du droit. Ou comme la santé dans la pince. Commencez à plier légèrement vos loups. Allez plier de plus en plus, pour venir vous accouper. Et venir, finalement, vous asseoir. Joignez les plantes de vos pieds. Venez dans une posture de papillon. Entrelassez les doigts de vos mains. attrapez vos orteils à inspirer un vrai latin et en expirant venez vous bancher vers la main à arrondir le dos le regard vers votre main on maintient 5 respirations ici dans un premier temps juste pour cultiver ce croupon ça replie sur soi sur l'espace d'introspection et vous pouvez remonter à vous sort venez soutenir maintenant avec vos pouces le talon des vos doigts donc c'est des coussines au-dessous des vos doigts et ouvrez vos pieds je vais retourner ouvrez vraiment vos pieds voilà maintenant tout en gardant vos pieds ouverts à inspirer et en expirant venez vous pencher vers la main pour lire l'histoire qui est écrite dans la plante de vos pieds cette posture de Baddha Kunasana nous l'avons traduite par la posture du papillon mais c'est une traduction incorrecte car elle aimerait la posture du chaussurier le chaussurier c'est lui le chargé de réaliser vos semaines ce qui remplace la plante de vos pieds quand vous touchez le sol reprenez un instant pour lire ce qui est écrit là-bas pour revenir à la dernière fois que vous avez touché avec les pieds la ternue que ce soit sous forme de ternes vers de sable regardez vers l'avant inspirez et en expirant venez vous redresser crochez vos gros orteils inspirez tendez la jambe droite vers l'extérieur allongez bien votre colonne plantez votre position sur le sol et expirez pliez les genoux droit revenez dans une posture de chaussurier puis tendez la jambe gauche vers l'extérieur plantez vos ischions et érigez bien votre buste inspirez et expirez revenez au centre décollez maintenant vos deux pieds ça n'est possible que si vos deux ischions sont vraiment plantées et puis essayez d'ouvrir vos jambes sur le côté de relâcher vos épaules redouvrez la poitrine inspirez le haut expirez et expirez relâchez vos pieds inspirez et expirez revenez les deux plantez vos pieds au sol les mains à côté du bassin remontez un instant puis descendez très bien maintenant laissez le pied gauche au sol le côté extérieur de votre pied droit sautez-les sur la glisse gauche et ouvrez votre genou droit vers la droite remontez votre bassin vos mains repoussent le sol votre pied gauche repousse le sol votre hanche droite qui s'ouvre c'est peut-être normal si elle fait le crack inspirez expirez je vous invite à fermer les yeux je vous invite à fermer les yeux menez avec votre attention sur la plante du pied gauche une grande expi 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 et et remontez remontez juste le bassin laissez recommander votre hanche gauche la poitrine qui s'ouvre une grande expi et expirez les talons le fessier tout près du talon puis vous redressez et accueillez l'intensité de cette posture toujours avec votre attention sur la plante du pied droit qui est bien reposée au sol et la plante du pied gauche qui est en flex projettée vers vos côtés droit en appuyant l'intensité pour la hanche gauche prenez ici une grande expi 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 puis descendez et venez tendre vos deux jambes vers l'avant retirez l'excès de peau sous vos fesses et avec vos deux doigts de la victoire projetez vos grosses antennes inspirez ressortez vos ischions encore plus vers l'arrière et en expirant venez plonger à l'intérieur de vos jambes à descendre les coupes pliées attention les coupes ne sont pas pliées sur l'externeur sont pliées vers l'intérieur pour protéger vos cervicales si vous sentez le besoin de plier les genoux plier les genoux plier les genoux tout ce qu'il vous faut dans cette posture B de Pashimottanasana on cherche à nouer notre énergie pour qu'elle ne s'échappe pas pour qu'elle commence de la terre pour qu'elle remonte jusqu'à l'air et de l'air et de l'air descendre à la terre les pieds sont notre contact avec le terre les mains sont notre contact avec l'air car les mains sont la prolongation de notre coeur alors restez là encore quelques instants à l'intérieur de vous nul pas ailleurs qu'à l'intérieur on est le temps de continuer de cultiver la respiration à l'ordre profond et puis commencez à rentrer de plus en plus profondement dans votre posture à chaque fois que vous expirez vous pouvez arriver peut-être un peu plus loin en vous souvenant que lorsque le mental scelle le corps scelle avec le mental regardez vers l'avant inspirez tendez vos bras vers le plafond et expirez relâchez les bras portez les mains à côté du bassin remontez le bassin ainsi de faire toucher vos orteils au sol puis descendez sur le tapis et vous allongez directement vous rentrez dans la posture de la charrue vos deux pieds et vos vers l'arrière s'il touche le sol vous venez entrelacer les doigts de vos mains et repoussez la lade continuez de maintenir une respiration profonde une respiration abdominale malgré toutes les compressions qui ont lieu ici la compression du ventre la compression de la poitrine la compression des clavicules retrouvez votre point d'accrage dans votre souffle puis portez vos bras vers vos pieds attrapez vos pieds pour que vos pieds soient votre point d'accrage et commencez à descendre doucement une vertèbre après l'autre une vertèbre après l'autre très très doucement très très doucement regardant vos cuisses les plus près possible de votre ventre et puis relâchez tendez vos jambes vers l'avant et portez vos bras le long du corps remontez les jambes de bassin pour glisser vos mains au-dessous de vos fesses remontez sur vos coudes ouvrez bien la poitrine puis descendez le sommet du crâne au sol Mathiasana le poisson grande entrée grande et expire relâchez portez les genoux vers la poitrine soutenez vos pieds dirigez les plantes de vos pieds vers le ciel et vos genoux près de vos aisselles puis commencez à diriger un mouvement de balancier d'un côté à l'autre dans cette posture dans cette posture de Ananda Balasana vous pouvez dans cette posture pendant que l'inertie vous berce d'un côté à l'autre venez vous faire un léger massage dans la plante de vos pieds puis en plus dans cette posture de cet oeuf du crâne à l'autre. il faut que le poisson du crâne On va être en Shabbat, c'est un silencieux, pour que dans les silences complets du corps et du mental, vous puissiez intégrer le bénéfice de cette pratique, oui courte, mais très, très, très profonde. Alors juste, laissez le corps s'exprimer, laissez les résistances s'en aller. Merci. 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 Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien. Laissez enfuser tout le temps que vous pouvez et surtout, soyez attentifs car les bénéfices de cette pratique vont pas tarder à se montrer. Merci infiniment.